Et bien, salut les enflammés, c'est Miss Flammes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo sur WAKFU et la dernière pour la présentation des stuffs de mes persos actuellement. Donc on est sur la Eni Ripsa cette fois-ci, donc on est sur une Eni Distance, maîtrise de soins, au feu du coup. Donc elle a un stuff qui est pas trop mal je trouve, et elle a une bonne... Elle a du bon stuff. Donc quand j'ai fait le stuff en live, je précise bien sûr, donc je l'avais fait avec certains d'entre vous. Bon, faut pas faire gaffe, il manque quelque chose là, faut que je trouve un truc à lui rajouter. On m'a dit, prends la panoplie Abracnid, donc c'est ce que j'ai fait. J'ai beaucoup galéré parce que la mulette, il y en avait pas en HDV, et j'ai dû couvrir partout pour récupérer les matériaux et trouver quelqu'un qui avait le plan pour la craft. Et lui pour l'améliorer, ça a été aussi un peu galère. Bref. Du coup, tout simplement déjà on commence. Donc l'épique, on a la Bagus Chuchu. Donc il n'y avait pas vraiment d'épique, franchement je ne savais pas trop lui mettre. Donc on m'a dit, bah pourquoi pas lui mettre Bagus Chuchu. C'est vrai que je n'y avais pas pensé, mais c'est une épique qui est très bien pour son niveau. Ensuite nous avons les Memento Mori, donc oui, petite Rux X110 par contre, pas 140. Il est compliqué de trouver quelque chose de 140 qui donne du soin. Parce que du coup, c'est l'objectif principal de cet ennemi Ripsa, c'est pas de taper, c'est de soigner. Donc ensuite, le reste du stuff, elle a du coup le casque Abraknine Vétéran qui donne 40 maîtrise de soin. Elle a la mulette Abraknine Impérial qui donne 80 maîtrise de soin. On a le plastron Abraknine Vétéran qui donne 35 de soin. On a les bottes d'Abraknine Impérial qui donne 35 de soin également. On a le bâton Almatial qui donne 40 de maîtrise de soin également. On a la cape Abraknine Impérial qui donne du coup 40 de maîtrise de soin plus 20 de maîtrise de soin dû à une rune qui avait été activée à son achat. Une ceinture polaire qui lui donne du coup 45 de maîtrise de soin. La baguette de Lemui qui donne pas beaucoup de soin mais qui donne un petit peu, donc 10 de maîtrise de soin. Et on a l'emblème de Frigos 2 pour ce perso, on a pas de l'emblème de classe. Il est très bien mais bien sûr quand elle pourra, elle passera sur l'emblème chouchou. Enfin, elle peut techniquement mais j'ai pas pensé à le faire pour le moment. Ça fait pas longtemps qu'elle ait passé 150. Et en un familier, on a le Jacha des Glaces. Donc il y a beaucoup de familles qui donnent du coup de la maîtrise de soin. Mais c'était clairement le moins cher. Donc ensuite, pour montrer un peu les stats. Donc elle a quasiment 7200 de vie pour 12 PA, 6 PM. Mais par contre, elle n'en a pas de points de recours supplémentaires. Donc elle reste à 6. Donc elle a 445 de maîtrise dans ces deux éléments qu'elle utilise. Donc au feu. Pour du coup, un taux de CC très bas. Donc elle est à 18% mais elle a 446 d'esquive. Elle a une maîtrise distance de 184 et une maîtrise de zone de 144. Donc zone, je sais pas pourquoi j'en ai autant parce que je joue pas zone. Enfin, pas vraiment mais donc voilà. Et le plus important bien sûr, c'est la maîtrise de soin qui est à 717. Donc là, c'est pas forcément le rox que je vais pouvoir vous montrer de ce perso. Mais plus, bah le soin, tout simplement. Donc on va prendre un combat. On va prendre l'as ram. Hop, voilà. En plus, ça tombe bien. Elle a un peu besoin d'un peu de soin. Je vais pouvoir vous montrer un peu ce qu'elle vaut là-dessus. Donc, hop. Donc attendez, hop, je m'occupe un peu vite fait du mob. Donc là, hop, je vais me mettre ici. Donc je me mets là, hop. On va faire un petit test aussi avec le lapinot, bien entendu. Donc là, mon reconstituant a fait un petit heal de 917. Donc au minimum. Donc là, on passe sur lui. Donc le petit lapinot, il fait du 400. C'est pas plus mal. Enfin, c'est pas trop mal. Bon là, on va devoir s'auto-heal parce que lui, il vient casser les couilles littéralement. Hop, donc là, ce qu'on va finir lui. Ah non, même pas. Bref. Hop. Donc. Le soin avec ce sort-là est de 401 pour elle et de 449 pour celui-là. Celui-là également, on passe à 400. Et le petit sort, on passe à du 300. C'est pas trop mal pour 2 pH, je trouve. Hop, bien sûr. On va healer les persos avec le lapinot. Toujours utile, le petit lapinot. Donc vous voyez, elle fait principalement du soin. Donc elle a l'essor feu, mais bon. Je n'utilise pas vraiment des masques. J'ai toujours besoin de soigner avec ce perso. Donc la maîtrise, enfin le fait de taper, ce n'est pas vraiment sa priorité. Bon, bien sûr, elle a le soin. Du coup, on va se soigner. Il a fait plutôt un bon soin, je trouve. Après, je ne sais pas si c'est franchement bien pour son niveau. J'ai mis le maximum que j'ai pu en maîtrise de soins. Donc je ne peux pas faire mieux malheureusement. S'il ne redisparait pas, je vais pouvoir peut-être vous montrer un petit peu ce qui équivaut les sorts feu que je lui ai mis. Sauf s'il ne fait pas long feu avec ma SRAM, ce qui est fort possible également. Non, il va, je vais le tuer. Non, on va le laisser. On va taper avec le plus gros sort que j'ai en feu. Donc qui équivaut à du 500. Donc ce n'est pas non plus un Rox. Mais bon, comme je vous ai dit, je l'ai principalement fait pour soigner, pas pour roxer. Donc qu'elle tape beaucoup ou pas n'est pas ma priorité. Enfin, voilà un peu ce qui équivaut du coup le stuff de mon Leni Ripsa. Donc j'espère que pour ceux qui cherchaient un stuff 140, il vous a été utile. Si c'est le cas, le petit like, le petit partage, le petit commentaire, le petit abonnement, ça fait plaisir. Et sur ce, c'était Miss Flamme. Bye bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501